Je reçois un commentaire sur l'une de mes vidéos de la part de Nidale. Je vous mettrai le lien ici quelque part pour aller voir peut-être la vidéo d'abord et peut venir voir l'explication par rapport à cette question. Alors, le commentaire. Bonjour M. Elkader. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi la diminution d'un kilo de pommes n'engendre pas une augmentation d'un kilo de bananes seulement. J'ai trouvé un grave problème dans cet exemple. Est-ce que vous pouvez expliquer d'une autre manière ? Bien sûr, je peux vous expliquer d'une autre manière. Je vois ce que tu veux dire. Je vais vous expliquer d'abord le contexte de la question et répondre par après à cette question. Ici, on a une présentation de la courbe d'indifférence. On va présenter par exemple sur l'axe des abscisses les bananes et des pommes sur l'axe des ordonnées. Vous voyez que cette courbe d'indifférence prend cette forme décroissante et convexe. Pourquoi cette courbe prend cette forme-là ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pourquoi cette courbe s'appelle courbe d'indifférence ? Parce que chaque point sur la courbe constitue en fait une combinaison de pommes et de bananes. Et ces combinaisons-là qui se trouvent sur la courbe, le consommateur est indifférent à consommer telle combinaison ou l'autre. En fait, ces différents points, ces différentes combinaisons, ça procure le même niveau de satisfaction au consommateur. Si je mets par exemple ici une pomme, deuxième pomme, troisième, quatrième, cinquième, sixième pomme, septième, huitième. Et là, on va faire pareil, une banane, deux bananes, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Eh bien, on peut dire par exemple, si je prends cette combinaison-là, cette combinaison-là est composée de six bananes et trois pommes. Alors, cette combinaison-là, c'est la même que par exemple, quatre bananes et cinq pommes. Ou bien, deux et demi ici, deux bananes et huit pommes. Toutes ces combinaisons-là, en fait, procurent la même satisfaction au consommateur. Le consommateur est indifférent de choisir telle ou telle combinaison. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième chose, pourquoi cette courbe est décroissante et convexe ? Cela s'explique par l'utilité marginale. Je vais effacer ça pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Si je prends cette combinaison, par exemple, composée de cinq pommes et quatre bananes. Si le consommateur renonce à une pomme, combien ce consommateur doit avoir de bananes pour avoir la même satisfaction ? Donc, le consommateur va réduire sa consommation de pommes et il va augmenter, donc il va réduire ici sa consommation de pommes, il va augmenter sa consommation de bananes pour rester sur le même niveau de satisfaction. On peut dire ici que la renonciation à la cinquième pomme se remplace par l'augmentation d'une cinquième banane. Donc ici, on est à la quatrième banane. Donc, on va passer de ce point-là à ce point-là, à la cinquième banane. Donc, on peut dire que la cinquième pomme procure la même satisfaction, la même utilité marginale que la cinquième banane. Mais si le consommateur continue en fait à renoncer à la consommation de la pomme. Donc, on va réduire encore d'une unité ici la consommation de pommes. Donc, on est là, je vais réduire encore les pommes d'une unité. Et puis, les bananes, vous voyez que ça dépasse l'unité. Donc, ce n'est pas ici, mais c'est ici. Pour compenser cette diminution des pommes, d'une unité de pommes, et ce n'est pas n'importe quelle pomme, c'est la quatrième pomme. Ici, on est à la quatrième pomme. Ici, on est à la cinquième pomme. La renonciation à la cinquième pomme est remplacée par une cinquième banane. Et la renonciation à la quatrième pomme va être compensée par une banane et demie, par exemple. Pas qu'une seule banane. Pourquoi ? Parce que l'utilité marginale procurée par la quatrième pomme est plus grande que l'utilité marginale procurée par la cinquième pomme. Et de même, l'utilité marginale de la cinquième banane est plus grande que l'utilité marginale de la sixième banane. Et si le consommateur se trouve ici avec cette combinaison-là et qu'il renonce encore une fois à la consommation d'une pomme, pour remplacer cette troisième pomme à laquelle le consommateur renonce, il doit accepter pour cela, pour rester sur le même niveau de satisfaction, plus qu'une banane, parce que l'utilité marginale de la troisième pomme est plus grande que l'utilité marginale de la quatrième pomme. Et donc, le consommateur va exiger plus de bananes pour rester sur le même niveau de satisfaction. Tout cela est lié à l'utilité marginale. C'est quoi l'utilité marginale ? C'est l'utilité que le consommateur retire de la dernière unité consommée. Et cette utilité marginale est décroissante. Imaginez une personne, par exemple, qui a très soif. Le premier verre d'eau qu'il va boire va lui procurer une satisfaction très très grande. Et puis, s'il continue à boire un deuxième verre, le deuxième verre va lui procurer une satisfaction moins importante. Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale, l'utilité retirée de la dernière unité consommée. Et s'il continue à boire encore un autre verre, l'utilité qu'il va retirer de ce dernier verre va être encore plus faible que celle retirée du deuxième. Et celle du deuxième est plus faible que celle retirée du premier verre. C'est ça, en fait, le concept de l'utilité marginale décroissante. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais refaire mon schéma ici. Si je représente, par exemple, l'utilité marginale par des étoiles, on va mettre que la première unité de pomme procure 5 étoiles. La deuxième pomme procure 4 étoiles. La troisième pomme procure 3 étoiles. La quatrième, 2 étoiles. Et la cinquième, 1 étoile. Et pour les bananes, c'est pareil. La première unité consommée procure, par exemple, 5 étoiles. La deuxième, 4 étoiles. La troisième, 3 étoiles. La quatrième, 2 étoiles. Et la cinquième, 1 étoile. Alors, si on renonce, par exemple, à la consommation ici d'une banane. Donc, je suis à 1 étoile. Donc, je dois accepter une utilité marginale similaire pour rester sur le même niveau de satisfaction. Donc, je vais rester sur ce point-là. Si je renonce encore à la consommation d'une pomme, là, je renonce à 2 étoiles en termes d'utilité marginale. Donc, je dois accepter ici 2 étoiles en termes de banane pour que je reste sur le même niveau de satisfaction. Approximative. Et si je renonce encore à la consommation d'une pomme, et là, le consommateur renonce en fait à 3 étoiles ici de satisfaction, d'utilité marginale. Donc, pour rester sur le même niveau de satisfaction, elle doit accepter plus de bananes pour rester sur le même niveau de satisfaction. Voilà pourquoi la courbe d'indifférence est décroissante de cette manière. Voilà pour ce cours. J'espère que c'est clair pour vous. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada